Il y a une dizaine de mètres derrière et donc il y a énormément de caméras qui sont là et donc il va s'exprimer en direct. On va donc entendre tout de suite Yanis Varoufakis qui est tenu en Europe 1 pour avoir tenu tête à l'Union Européenne pour la négociation de la dette grecque avec l'Union Européenne. Et donc on écoute tout de suite Yanis Varoufakis qui sera traduit en direct ici. Alors oui, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a certaines personnes qui citent et il y a beaucoup de l'éducation qui sont là. Permettez-moi de me raconter une histoire. Il y a à peu près un an lorsque j'étais ministre des Finances, ministre grec des Finances, Mon bureau donné sur la place Saint-Akma. Mon premier visiteur officiel c'était l'ambassadeur américain en Grèce. Mon premier visiteur officiel c'était l'ambassadeur américain en Grèce. Il m'a poussé à accepter face à la Troïka. Je lui ai dit en pointant du doigt la place Saint-Akma que ma place véritable n'était pas dans ce bureau, mais bien dans la place parmi les militants. Ici, à Nuit debout, ça me rappelle la fois où on était à la place Saint-Akma pendant 99 nuits. C'était un tremblement de terre. On a changé la politique en Grèce. On a changé la politique en Europe. On nous a accusé, mais c'est eux qui veulent privatiser les choses communes. Ils disent qu'ils sont anarchistes, mais ils créent le chaos en implémentant des politiques qui ne peuvent pas être implémentées. Ils nous accusent d'anarchistes, mais c'est eux qui organisent le chaos, y'a l'impôt, etc. Ils nous ont appelé utopie, mais il n'y a plus de utopie que l'idée que cette Unie anti-démocratique européenne peut continuer sans la recherche de démocratie. Ils nous accusent d'être utopistes, mais la vraie utopie, celle qui est complètement folle, c'est d'imaginer que l'Europe, telle qu'elle est, anti-démocratique, puisse continuer comme ça. Le Président Hollande a été élu pour apporter la croissance en mettant fin à l'austérité. Et maintenant, il veut réformer le travail pour ressusciter le capitalisme. Le Président Hollande, ça ne peut pas fonctionner. En Europe, où chaque force de laboratoire est dévaluée, dévaluer le travail français, va simplement profiter la crise de la France. Ça ne peut pas marcher, parce que tout le monde fait comme ça en Europe, à dévaluer la valeur et les salaires. Et si tout le monde le fait, ça va juste accentuer la crise. Je vous donne la solidarité de l'Athens, de Londres, de Hannover, de l'Allemagne où j'étais. Et un requête. Ne laissez cette énergie aller à la haute. Ne laissez cette énergie promouvoir carrières. Faire une différence ensemble dans l'Europe. Merci. Je vous apporte le soutien et la solidarité d'Athens, de Barcelone, de Hannover. Je vais faire un petit statement et puis je vais répondre à trois questions. Tu es ! Attends, je n'ai rien à l'autre. Ok, let's take it easy. Let's not follow. Attends, je n'ai rien à l'autre. Donc, un très grand statement. C'est Louis-de-Bou, c'est un magnifique initiatif par les citoyens de Paris, pour apporter les DEMOS à la démocratie. C'est ici pour apprendre, discuter, participer, participer. C'est ici pour assurer que cette énergie, cette démocratique, n'est pas d'émerge. C'est pas usurped par un politique, par un certain nombre d'interests, que c'est l'intérêt public, l'intérêt public de Paris ou de France ou de l'Europe. C'est très dur pour être ici, ça me rappelle des jours du 2011, quand nous avons eu ce genre de choses dans la Syntagma-Square pendant 90 nœuds. Et, croyez-moi, nous avons changé la politique dans la Grèce. Au final, nous avons été députés, mais seulement dans un débat. Comme vous pouvez le voir, la bonne lutte continue et je vais être ici, encore demain matin, vous ne verrez pas, car je vais essayer d'émerger. Et je ne vais pas parler, je vais juste être écouté, et la nuit après. J'espère que quelque chose de merveilleux va sortir dans le cœur de Paris, comme ça l'a fait depuis tant de centraux. Merci beaucoup. Comment pensez-vous que ça va fonctionner cette fois-là, quand, comme vous l'avez dit, en Grèce, vous êtes le député ? Qu'est-ce qui est différent ici ? Je n'ai aucune idée. Mais nous devons continuer à essayer. Un des des seeds que nous avons plantés, va être un très beau arbre. Oui, merci. Merci pour la question. Avec le crâchement de l'Athens-Spring, le crâchement de notre gouvernement, je crois que l'Europe a perdu sa integrité. Mais avec le scandaleux traitement des réfugiés. L'Europe a perdu sa soul. Il est temps de la récupérer. Qu'est-ce 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 qu'est ? Janz qui doit s' prospect independence ou la鉄Chτε panne provide la tempête des réfugiés et c'est-ce qu'est-ce qu'�اذre elle m penche pour la distance à Paris. Et les télévision cameras, comme vous l'avez eu liked qui, elles ont descendre pour le cadouper et vous l'avez eu dé rhin? Et elle, elle maman sur la tête par l'avez été froid et on la puissance. Ce devrait être la politique de l'Europe aux réfugiés. Quand les gens s'entraînent sur la porte dans le milieu de la nuit et qu'ils sont risqués, qu'ils ont des enfants, qu'ils sont risqués, qu'ils sont blessés, ce que vous faites est que vous ouvrez la porte et vous laissez-les s'entraîner et que vous ne faites pas une analyse de l'analyse de coste-benefit et que vous n'allez pas à la maison avec un président d'un pays qui n'a pas refusé à signer des traités internationales sur le traitement des réfugiés. La Européenne est riche et large enough pour s'entraîner avec les réfugiés en une façon qui est humaine et qui n'a pas dépassé notre intégrité, notre humain et notre rationalité. Merci. Vous pensez que ce qui se passe ici est le même que ce qui se passe dans la Grèce, dans l'espace ? Vous pensez que c'est un espace européen ? Oui, c'est un espace européen. Il a commencé à Madrid, à l'Athens. Il vient à Paris. Il va aller partout partout dans l'Europe. Parce que si l'Europe est démocratisée, nous allons créer une autre version des 1930s. Ce sont les forces de la démocratie ou du barbarisme. Il n'y a pas d'autre alternative. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.